Je me souviens d'un sermon du prédicateur, pasteur, prédicateur James Montgomery Boyce que j'avais lu. Le titre du sermon, c'était Christ the Calvinist. Christ, donc, le Calviniste. Et c'était suite à un dimanche, une fois que la congrégation avait quitté, il était tombé sur des notes qu'une personne avait oubliées dans le banc ou avait volontairement laissé là pour que le pasteur les trouve, je ne sais pas, qui disait dans ses notes « Ah, encore un sermon calviniste. J'en ai mort du calviniste » ou quelque chose comme ça. Puis la semaine suivante, le sermon, c'était Christ le Calviniste, basé dans Jean VI pour répondre à cette idée comme si le calvinisme serait une philosophie ou une doctrine basée sur l'enseignement de Calvin lui-même. Mais en fait, ce que nous croyons, ce sont des doctrines bibliques, des doctrines apostoliques et peut-être qu'on ferait mieux de parler des doctrines de la grâce plutôt que du calvinisme. Et dans Jean VI, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, il affirme implicitement la dépravation totale de l'homme. Il parle dans ce chapitre-là que tous ceux que le Père lui a donnés. Quand est-ce qu'il lui a donné? C'est avant la fondation du monde. Il ne les perdra pas. Il est venu pour les racheter. Donc, les systèmes comme l'arménianisme ou le pélagianisme dans l'histoire, donc un autre adversaire un peu des doctrines de la grâce et de la souveraineté de Dieu qui voulait absolument défendre la responsabilité humaine, Pélage, là, au temps d'Augustin, souvent ce sont des systèmes qui prennent plus ou moins en compte l'ensemble des données des Écritures ou vont se focaliser sur un seul élément au détriment des autres. Et ils vont peut-être parfois aussi caricaturer la compréhension adverse. Mais ce qui, moi, m'a convaincu dans l'approche dite calviniste, c'est qu'on réunit, qu'on affirme en même temps l'ensemble des données bibliques, qu'on tire quelques déductions certaines doctrines qui ne sont peut-être pas aussi explicitement affirmées que d'autres, mais où on veut maintenir à la fois tout ce que l'Écriture affirme sur à la fois la responsabilité et la liberté des créatures, mais la totale souveraineté de Dieu sur l'équilibre entre sa grâce et sa justice. Et donc, on ne peut pas juste dresser comme un absolu le libre arbitre. Et enfin, le libre arbitre, il n'est plus tout à fait libre après la chute. Qu'est-ce qui reste de la liberté de l'homme une fois que le péché est entré dans le monde? La Bible ne nous présente pas l'être humain comme un agent totalement libre. Elle le présente comme étant responsable de tous ses choix tout en étant totalement esclave d'une volonté asservie au péché. Jésus lui-même dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, du péché qui a triomphé de lui, et que si le Fils ne l'affranchit pas, il demeure un esclave et il n'est pas un fils dans la maison de Dieu. Alors, l'idée du libre arbitre est peut-être davantage d'une conception philosophique qu'une doctrine biblique. Et ce qu'on dit, ce n'est pas que l'homme n'a aucune responsabilité, qu'il est juste une marionnette. C'est qu'il ne peut pas, à moins qu'il y ait une intervention de la grâce de Dieu, choisir celui qui est son ennemi. Il est étranger de Dieu, il est mort dans son péché, il est ennemi de Dieu par sa pensée. Alors, il faut nécessairement que la grâce de la régénération puisse précéder l'exercice de sa volonté et de sa foi envers Christ. Et donc, la foi est une grâce, une grâce que l'esprit suscite dans les cœurs. Il est écrit dans Philippiens, il me semble que c'est Philippiens 29, il vous a été fait don par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Mais Paul passe rapidement sur ce point-là qui est majeur. il vous a été fait don de croire en lui. C'est un don de croire en lui. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce et la foi, le moyen d'obtenir cette grâce et le don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez généré par vos cœurs impénitents, inconvertis, incirconcis. comme disait Roger Nicole, ce n'est pas... La repentance et la foi ne sont pas des fleurs qui poussent sur le fumier de la dépravation humaine. Ce sont des grâces qui doivent être accordées souverainement par Dieu. Nous nous on sentis en absolu. – Sous-titrage FR 2021